C'était il y a 47 ans, le 6 octobre 1973, en plein plein jeune du Kipour, les armées égyptiennes et syriennes, très vite soutenues par les armées jordaniennes, irakiennes et des soldats saoudiens, pakistanais, marocains, algériens et même soudanais. Bref, Israël est attaqué, Israël est surpris. Mais Tzahal parvient à repousser ses ennemis, enfin, principalement dans le nord, puisque l'Egypte récupère une grande partie du Sinaï, l'objectif que l'armée du Sphinx s'était fixé. 47 ans plus tard, Tzahal et surtout les dirigeants israéliens évoquent ces derniers jours l'hypothèse d'une frappe préventive contre le Hezbollah et les intérêts iraniens, comme s'il fallait repousser les vieux démons. Et on commence cette émission de Défense avec vous, Océane Nicole, bonjour. On évoque avec vous les négociations qui devraient débuter sur les négociations des frontières maritimes et terrestres avec le Liban. Tout à fait Mathias, ces négociations qui vont donc commencer le 14 octobre prochain. Le Liban et Israël commenceront d'abord par évoquer la frontière maritime avec l'objectif de parvenir à une aire de 860 mètres carrés au large des côtes libanaises, une région d'ailleurs potentiellement riche en gaz. Et concernant les frontières terrestres, là Mathias, ça va être plus compliqué, ça sera dans un second temps. Cette frontière, c'est la ligne bleue définie après le retrait des troupes israéliennes du sud du Liban. C'était en mai 2000, mais au cœur de la discorde, les fermes de Sheba que l'ONU attribue à la Syrie. Mais le Liban estime que ce lopin de terre, lui, appartient. Et puis on a aussi le Hezbollah qui a donné son feu vert implicite pour ces négociations à ne pas s'attirer les foules de Washington. Mais il faut bien comprendre, Mathias, que la milice chiite n'a aucun intérêt à ce que de tels accords avec Israël aboutissent. L'organisation terroriste libanaise ne veut pas d'une normalisation avec Israël, tout simplement parce qu'elle devra sûrement mettre fin à sa militarisation à outrance. Donc ces négociations avec Israël et le Liban, avant même d'avoir commencé, s'annoncent extrêmement complexes et surtout très longues. Merci beaucoup, Océane. Nicole Allais, mon premier invité. Jonathan Kondrikus, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole internationale de l'armée israélienne de Tsaal. Vos services ont multiplié ces dernières semaines des films graphiques pour prouver la présence de stocks d'armes du Hezbollah en milieu urbain, notamment à Beyrouth. À ce propos, quelle est la situation actuellement sur le terrain ? Merci de m'accueillir. Bonsoir à tous. La situation sur le terrain reste tendue. Nous sommes encore dans un état d'alerte élevé. Nous comprenons que malgré tout ce qui se passe au Liban, la crise économique, malgré les échecs du Hezbollah, les difficultés au Liban, eh bien le Hezbollah prévoit toujours d'attaquer Israël. Et c'est pourquoi nous sommes donc dans cet état d'alerte. Et le plus important, et nos ennemis doivent le savoir, nous sommes prêts aussi à riposter en cas d'attaque contre Tsaal ou contre des civils israéliens. Est-ce que je vais trop loin, Jonathan, si je vous dis qu'Israël et vous, plus exactement vos services, sont rentrés en guerre médiatique contre le Hezbollah ? Il est évident que le domaine de l'information fait partie de la guerre moderne. Et la stratégie de Tsaal, c'est d'éviter les confrontations. Eh bien, les autres options dont Tsaal dispose, un des autres outils dont nous disposons, c'est effectivement la guerre de l'information. Et nous voulons effectivement montrer au monde ce que le Hezbollah tente de cacher, et plus précisément qu'ils utilisent des civils libanais, des maisons à Beyrouth comme boucliers humains. Et nous ne voulons pas que Hassan Asrallah puisse dire à l'avenir que les Israéliens ont attaqué une ville ou une maison et qu'il y a eu des victimes civiles. Nous ne voulons pas que ce soit notre responsabilité. Nous voulons que le monde sache que le Hezbollah utilise ces civils comme boucliers d'humains, et nous le faisons en montrant nos ressignements et en les publiant dans le monde. À propos, je vois ces images. Elles me surprennent parce que pour mettre en image le sous-sol d'un bâtiment à l'intérieur de Beyrouth, il faut que quelqu'un ait filmé cette scène. Est-ce qu'on sait qui a filmé l'intérieur des bâtiments ? Ce que vous venez de montrer, bien sûr, c'est une illustration. C'est une imagerie à trois dimensions. Mais je peux vous dire que c'est basé sur les renseignements les plus exacts que nous pouvons obtenir. Nous avons d'excellents services de renseignement. Depuis 2006 et jusqu'à aujourd'hui, les renseignements israéliens se sont préoccupés de recueillir des renseignements pour transformer ces renseignements en cibles opérationnelles. Et ce que nous voulons montrer, c'est que c'est là la réalité sur le terrain à Beyrouth. Bien que l'Hezbollah tente de le cacher, c'est cela qui se passe en ce moment. Et les gens dans le monde, en France, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, doivent le savoir. Et nos renseignements servent à créer des cibles militaires, mais aussi pour informer le monde. Est-ce qu'on sait le poids, est-ce qu'on connaît le poids de ces films que vous mettez en ligne, on vous voit à l'écran, face au discours de Hassan Nasrallah, qui à chaque fois qu'il parle, met l'armée israélienne en alerte ? Il y a beaucoup de gens, et c'est certains, qui prêtent attention lorsque le chef d'une organisation terroriste s'adresse et fait part de ces menaces. C'est effectivement quelque chose qu'il faut écouter. Mais je pense que sa crédibilité a beaucoup baissé. Il a menti à de nombreuses reprises. Il n'a jamais expliqué pourquoi il utilise des civils comme boucliers humains, pourquoi il y a des explosions mystérieuses au Sud-Liban. Et il est de plus en plus difficile pour lui de mentir. Et notre mission au porte-parole de Tzahal, c'est d'exposer ces mensonges. Bien sûr, nous avons un département en arabe qui fait cela, et nous avons un département international, et aussi nous nous adressons aux médias israéliens. Tout cela pour exposer les mensonges du Hezbollah et pour dire à tous les acteurs qui se préoccupent de la stabilité de la religion que le Nasrallah et le Hezbollah cachent des armes dans des lieux civils. Et c'est une menace pour la stabilité de la région et pour la vie des civils libanais. Quand vous êtes à la frontière, on sait que le Hezbollah, on vous voit ici, on sait que vous êtes filmé à 100% de l'autre côté du territoire libanais. J'aimerais vous montrer une photo, Jonathan Conricus, porte-parole de l'armée israélienne. Cette photo-là, elle a été filmée du côté Hezbollah. Ça veut dire que, quels que soient les déplacements à la frontière, vous savez que vous êtes filmé ? Oui, c'est vrai. Le Hezbollah a un éventail de procédés de recueil de renseignements tout le long de la frontière. Ils utilisent des infrastructures civiles ou se cachent derrière des infrastructures civiles pour recueillir des renseignements. Dernièrement, ces dernières années, puisqu'il est difficile pour eux d'être en uniforme au Sud-Liban, ils utilisent une organisation de protection de l'environnement, une fausse organisation qui est vers sans frontières. Il ne fait aucun doute que cette organisation est directement liée au Hezbollah et elle est déployée le long de la frontière. Eux, ils disent bien sûr qu'ils observent la faune et la flore, mais ce qu'ils font, c'est recueillir des renseignements. Et notamment, ils filment des soldats israéliens. Et comme nous savons qu'il y a un lien direct entre cette organisation et le Hezbollah, il y a quelques semaines, lorsque le Hezbollah a tenté d'attaquer Israël, nous nous sommes pris à certaines des positions de l'autre côté de la ligne bleue. C'est la première fois que nous le faisons depuis plusieurs années. Et tout cela pour adresser un message au Hezbollah, pour leur dire nous savons ce que vous faites, nous comprenons ce que vous faites, et vous ne pouvez pas vous cacher. Très rapidement sur la question, parce qu'il y a la guerre opérationnelle aux frontières israéliennes, il y a la guerre contre un virus qu'on ne voit pas. Quel est l'état justement de la mise en place de l'armée israélienne face à ce virus du Covid-19 ? Très brièvement, la situation est que tout le monde est sur le pont. Nous, Tsaal, nous sommes là pour soutenir l'état d'Israël dans tous les domaines. Nous avons deux missions. Tout d'abord, nous devons demeurer complètement opérationnels le long de toutes les frontières, au nord, dans le sud, au centre. Notre deuxième mission, c'est de soutenir Israël là où c'est nécessaire. S'il faut tracer les chaînes de contamination, s'il faut donner de l'aide aux civils, s'il faut faire des tests, nous allons ouvrir, par exemple, deux départements de Corona à l'intérieur de l'hôpital Rambam à Haïfa, et le personnel sera du personnel militaire, du personnel militaire médical. Et en bref, tout ce dont Israël a besoin, eh bien, Tsaal se mobilise pour que Israël sorte de cette situation et de cette crise le plus rapidement possible. Merci beaucoup, Yonatan Konrikus, porte-parole de l'armée israélienne. Je sais que vous êtes extrêmement, votre emploi du temps est extrêmement chargé, donc merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau de défense. C'était un plaisir pour moi, merci à vous. Merci. Alors, on passe de dossier complètement, enfin presque, toujours au niveau de la crise, l'Azerbaïdjan-Arménie. Pourquoi Israël est finalement, s'ingère sans le voir à l'intérieur de ce conflit ? Regardez, on en parle juste après. Les ventes d'armes israéliennes à l'Azerbaïdjan posent-elles problème ? La question est soulevée après le début des conflits meurtriers opposant l'Azerbaïdjan et les séparatistes du Haut-Karabakh, soutenus par l'Arménie. Ces derniers jours, les vidéos de propagande ne manquent pas. Ici, un drone israélien appartenant à l'Azerbaïdjan est abattu en plein vol par les forces arméniennes. Pour certains, cette guerre est un champ d'essai pour tester de nouvelles armes sophistiquées. Israël a par exemple fourni à l'Azerbaïdjan une nouvelle génération de drones suicides. En 2016, Bakou a révélé que ses achats d'armes à Israël ont atteint 5 milliards de dollars. Pour d'autres, cette guerre est d'une importance capitale d'un point de vue géostratégique. Partenaires commerciaux, depuis de nombreuses années, Israël et l'Azerbaïdjan échangent armes et sources d'énergie. Le pays est devenu le principal fournisseur d'Israël. Environ 40% de la consommation locale de pétrole chaque année. Maître Nitzana Darshanainer, spécialiste de droits internationaux et également président de Shoura Tadine, merci d'être avec nous. On va s'arrêter avec vous sur ce conflit au Karabakh. Première question, en somme toute basique, juridique. Est-ce qu'Israël a le droit de vendre des armes à l'Azerbaïdjan ? Oui, absolument. Israël est un État souverain, c'est une entité juridique. Il y a des traités et des lois qui régissent la vente d'armes à d'autres pays du monde. Et il y a des sujets très simples. Vous n'avez pas le droit, par exemple, de vendre à un pays qui va utiliser vos armes pour le génocide, pour des crimes de guerre, pour le terrorisme, etc. Et Israël, effectivement, obéit à ces règles. La situation en Azerbaïdjan, lorsqu'Israël a vendu ses armes, eh bien, il n'y avait pas de guerre. L'Azerbaïdjan, la décision de fournir des armes à l'Azerbaïdjan était pour protéger notamment des intérêts israéliens dans la région. Et c'était il y a plusieurs années de cela. Aujourd'hui, lorsque l'Azerbaïdjan utilise ses armes contre les Arméniens, eh bien, c'est un problème. Mais ce n'est pas la responsabilité d'Israël. Lorsque la vente d'armes a été effectuée à l'Azerbaïdjan, je suis certaine qu'Israël a fait tout ce qui était possible pour s'assurer que ces armes ne seraient pas utilisées contrairement aux traités. Et par conséquent, c'était une vente tout à fait légale. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est un problème beaucoup plus politique et diplomatique que juridique, proprement dit. J'aimerais donc passer à un autre sujet, parce que c'est aussi votre spécialité, le Soudan. Même si les négociations sont au point mort aujourd'hui entre les États-Unis, le Soudan, les Émirats et Israël, eh bien, le Soudan pourrait éventuellement normaliser ses relations avec Israël d'un État terroriste à un État qui prône la paix. Regardez, on en parle juste après. Le port du Soudan, un lieu stratégique où transitaient quotidiennement des conteneurs d'exportation, de la nourriture, quelques touristes, mais aussi et surtout des armes. Du matériel militaire à destination du Proche et du Moyen-Orient, Liban, Syrie, mais aussi bande de Gaza. Derrière ces convois d'armes, un pays, l'Iran. Au fil des années, Khartoum était devenue une plaque tournante du trafic d'armes orchestré par Téhéran, qui voyait ainsi un moyen de transférer des armes aux groupes terroristes que le pays soutient, comme le Hezbollah ou encore le Hamas. L'ancien président soudanais, Omar el-Bechir, avait effectué à plusieurs reprises des visites en Iran. En 2013, Téhéran avait même envoyé à trois reprises des navires dans le port du Soudan. Le port du Soudan était donc devenu une véritable base logistique destinée à acheminer des tanks, des systèmes lance-missiles, de l'artillerie autopropulsée et d'autres armements lourds destinés à la Syrie, au Hezbollah, mais aussi au Hamas. En 2014, juste avant l'opération bordure protectrice en Israël, Tsaal avait intercepté des missiles M302 au large du Soudan. Pour Jérusalem, aucun doute, ils étaient destinés à la bande de Gaza. Sauf que depuis, Omar el-Bechir n'est plus là. Changement de régime, de ton, de style. L'Iran n'est aujourd'hui plus la bienvenue au Soudan, qui espère que son nom soit effacé de la liste des états terroristes émis par la Maison-Blanche. Maître Darchan, si le Soudan ne fait plus partie de la liste des états terroristes, est-ce que sa responsabilité pénale disparaît ? Non, bien sûr que non, la responsabilité demeure. Ce qui se passe avec le Soudan, aujourd'hui, dans le cadre de la normalisation des relations entre Israël avec différents pays, avec des pays qui sont importants, stratégiques pour Israël dans la région, eh bien, le Soudan est probablement un des prochains candidats à la normalisation. Le Soudan a également un intérêt à normaliser ses relations avec Israël parce qu'ils veulent justement être exclus de cette liste des pays terroristes établis par le département d'État des États-Unis. Et les États-Unis ont bien fait comprendre que s'ils veulent être exclus de cette liste, eh bien, ils doivent effectivement normaliser leurs relations avec Israël. Et par conséquent, le Soudan a un intérêt à le faire pour recevoir aussi des aides financières de la part des États-Unis. Le Soudan ne sera pas effacé de cette liste, à moins aussi de s'engager à ne pas soutenir le terrorisme. Mais qui va payer ? Est-ce que c'est Khartoum qui va payer ? C'est qui est-ce qui va payer ? Israël ne va pas payer. Ce sont les États-Unis qui paieront. Les États-Unis ont un intérêt, parfois ils l'expriment en aidant financièrement ou avec d'autres aides, comme on l'a vu avec le Bahreïn et Dubaï. Nous avons la chance en Israël d'avoir les États-Unis, qui sont un partenaire puissant, qui peuvent créer ce genre d'accords et les mettre en pratique. Malheureusement, Israël est un petit pays et il y a des acteurs bien plus importants qu'Israël, qui partagent les mêmes intérêts qu'Israël. Les États-Unis ont un intérêt à ce que le Soudan normalise les relations avec Israël, de même qu'il l'avait avec les Émirats ou Bahreïn. Et parfois, le prix est payé par Israël, mais en général, c'est plutôt les États-Unis. Maître Darchan, ce sera ma dernière question. Vous ne lâchez jamais le morceau, ça c'est évident. Vous allez aux États-Unis, vous faites plier l'autorité palestinienne devant les tribunaux américains. Est-ce que vous vous sentez aussi capable demain de faire plier le Soudan sur des actions directes de soutien du terrorisme, d'actions terroristes du Hamas ou d'autres ? Bien sûr, je vous le dis, à 100%, il y a effectivement des procès qui ont été faits au Soudan aux États-Unis pour leur soutien par des victimes du terrorisme. Et il y aura, bien sûr, des procès qui seront faits à tous les États qui soutiennent le terrorisme. La seule manière qui permettra au Soudan d'échapper à ces obligations, c'est s'ils ne sont plus sur cette liste du département d'État américain. Là, ils redeviendront un pays souverain normal, ils auront une immunité. Mais jusque-là, tant qu'il y aura, que le Soudan sera sur cette liste, eh bien, tous ceux qui seront victimes du terrorisme, eh bien, le Soudan sera responsable. Merci, Maître Darshan Leitner. Merci également à Michael Wall pour l'interprétation des propos de Jonathan Conricus, le porte-parole de l'armée israélienne, et vos propos, Maître Darshan Leitner. Les Juifs sont particulièrement la cible des attentats islamistes. La déclaration a été réalisée par le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmana. Enfin, 7000 policiers militaires avaient été mobilisés pour la journée du Yom Kippour. Lisbeth Kémoun a préparé le sujet. On en parle juste après avec mon invité. La France est dans une situation critique, en guerre contre le terrorisme islamique. La phrase est du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, quelques jours après l'attaque au hachoir qui a fait deux blessés graves devant les anciens locaux de Charlie Hebdo à Paris. Et pour le chef de la place Beauvau, les Juifs sont particulièrement la cible des attentats islamistes. Il a assuré que les Français avaient peut-être mis cette réalité derrière eux un peu rapidement, et rappelé que 32 attentats avaient été déjoués depuis trois ans. 774 points exactement, des écoles, des synagogues qui sont protégés par la République. Quelques jours à peine après cette déclaration, un restaurant cachère du 19e arrondissement de Paris a justement été recouvert de croix gammées et de messages antisémites. Le ministre a assuré qu'il avait demandé au préfet de police de Paris de renforcer la sécurisation d'un certain nombre de sites. Plus de 7000 policiers et militaires protégeaient les offices des fêtes juives cette année et l'on sait que les forces spéciales BRI et GIGN sont également mobilisées. Aton, bonjour. Vous signez avec Jean-Luc Riva le livre GIGN Confessions d'un Ops et Feral, la rage de réussir. Vous avez passé 15 ans en tête des colonnes du groupe d'intervention d'élite de la gendarmerie nationale. Pourquoi cette envie de raconter et de s'ouvrir finalement ? Alors, pour être très franc avec vous, il n'y avait pas de volonté de raconter. Ça va vous paraître bizarre, mais en fait, à la sortie de ma carrière, où moi je voulais m'engager sur une carrière d'acteur, donc je quittais le GIGN. J'ai été approché par Jean-Luc Riva et François de Saint-Exupéry, donc l'éditeur, pour écrire un livre sur mon parcours. Pour être franc, au début, j'ai refusé parce que pour moi, c'était très personnel et j'avais un peu peur, je craignais un peu le jugement. Et même d'un point de vue sécurité, je n'étais pas forcément assez rassuré là-dessus. Jean-Luc a eu deux arguments qui m'ont parlé. Le premier, c'était quand tu avais 16 ans, toi, Aton, est-ce que tu aurais aimé pouvoir lire un ouvrage sur le récit d'un parcours d'un opérationnel du GIGN ? J'ai dit, c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir ce genre d'ouvrage. Et ensuite, il m'a dit, est-ce que tu es satisfait de l'image du GIGN dans son ensemble ? Et c'est vrai que je me suis dit que les gens avaient vraiment une méconnaissance de cette unité et que c'était peut-être bien de raconter un petit peu, vu de l'intérieur et au moins raconter par des gens qui ont vraiment vécu 15 années dans l'unité. Et il m'a dit, écoute, on va commencer sous forme d'interview. On va voir un petit peu quelle forme ça va prendre. Et puis, tu nous diras après si tu veux le publier ou pas. Et puis, en fait, au final, j'ai trouvé ça assez sympa. Et puis, en faisant lire à des proches, ils ont dit que l'idée était quand même pas mal. Cette envie de devenir acteur, c'est quoi ? C'est de passer de l'ombre à la lumière ? D'enlever le casque ? Pas du tout, pas du tout, parce que pour être très sincère, l'ombre a ses avantages. Rentrer dans la lumière, c'est s'exposer, c'est se soumettre à la critique, c'est être jugé. Donc, c'est assez compliqué. Mais en fait, être attracteur, pour moi, c'était un premier rêve d'enfant de, je vais dire, aller de 7 ans jusqu'à 16 ans. À 16 ans, j'étais témoin de l'assaut à Marignane. Et c'est de là qu'est venue cette vocation pour l'unité, pour le GIGN. Et ensuite, je savais qu'à peu près à 40 ans, j'allais être en fin de carrière. Je suis rentré à 24 ans. Donc, 40 ans pour une fin de carrière. Et ça me laissait à 40 ans l'opportunité de faire mon premier rêve, qui était le cinéma. Le Dwayne Johnson français, Aton, The Rock français, ça vous fait sourire. Vous avez frôlé la mort plus sérieusement à plusieurs reprises, Aton. Elle vous racontait notamment cet appel à votre femme avant de donner l'assaut contre les frères Kouachi, les auteurs de l'attentat contre Charlie Hebdo en 2015. C'est quand même prenant. Alors, en fait, c'était un mode de fonctionnement qu'on avait avec ma femme. C'est-à-dire, quand je suis rentré au GIGN, elle, elle voulait avoir un certain nombre d'informations, savoir si... Parce que quand on fait des interventions, parfois, on est en première ligne et parfois, on ne l'est pas. La place, elle change un petit peu à toutes les fois. Et elle, pour elle, à chaque fois que je partais, c'était assez anxiogène. Et elle voulait savoir si vraiment il y avait du danger plus particulièrement ou pas. Et ce qu'il y a aussi, ce qui se passe, c'est qu'il y a des chaînes de télévision qui retranscrivent des images qui ne veulent pas forcément dire la réalité parce que c'est pris sous un certain angle. Et ça peut être très anxiogène pour les familles. Donc, je préférais qu'elle ait mon son de cloche, pour parler, pour dire ainsi, plutôt que de se référer à des images qui ne sont pas forcément... qui ne reflaient pas forcément la réalité. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai que le danger était bien présent. Je faisais partie du trinôme de tête qui était prévu pour remonter dans le bureau du directeur de l'imprimerie, là où étaient situés les frères Kouachi, pour leur faire face. Et c'est vrai que ce coup de fil, en fait, c'était un peu pour lui dire... Alors, pas un adieu, parce qu'on a toujours cet espoir quand même de s'en sortir. Mais c'est vrai que c'était très défavorable pour nous. Et il était important que j'échange ces quelques mots, ne serait-ce qu'aussi pour me donner la force et partir. Après, c'était pour elle aussi de lui dire qu'elle me fasse confiance. Voilà, avoir quelques mots pour dire, écoute, il y a du danger, mais en tout cas, je suis bien entouré. Et on va y aller et ça va bien se passer. Mais c'est vrai que c'était compliqué. Le slogan des forces spéciales, pour toutes les forces spéciales dans le monde, c'est qu'il n'y a pas de surhommes, il y a des hommes surentraînés. Comment inculquer cette force mentale au grand public, puisque c'est l'objet de votre livre également Feral ? Alors, Feral est né, en fait, de toutes les questions qu'ont suscité GIGN, Confession d'Anops. Ça a été énormément de questions sur est-ce que c'est humain, est-ce que c'est accessible, est-ce que c'est vrai que quand on te voit, ça a l'air facile, est-ce que ça l'est vraiment ? Non, non, la question, non, la réponse, non, c'est pas facile. En fait, c'est un conditionnement. Et Feral, c'est, comme le dit le titre, c'est revenir à l'état sauvage pour se donner aussi cette rage, se conditionner dans cette force, dans cette rage de réussir. Et pour moi, en fait, c'est un cheminement intellectuel qui amène à un cheminement, à un entraînement physique. C'est juste définir ses objectifs. En fait, c'est une méthodologie que je partage dans Feral. Et pour moi, il y a un gros lien entre le physique et le mental. Et on essaie justement de trouver cette gymnastique, cette adéquation entre les deux. Et quand on est blessé, par exemple, physiquement, c'est compensé sur le mental. Et quand on a un bon mental, on va réussir à influer sur le physique et vice-versa. Et Feral, c'est un petit peu cette méthodologie mise à disposition du grand public. Parce qu'en fait, pour moi, il n'y a rien d'impossible. À partir du moment où on a une tête, on a deux bras, deux jambes, qu'on est en bonne santé et qu'on convoite quelque chose. Et même si on a un handicap, il faut voir quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous. En fait, c'est ça. Et Feral, c'est une méthode pour dire, ben voilà, faites avec ce que vous avez. Et vous verrez qu'au lieu de voir le verre à moitié vide, voyez-le à moitié plein. Et vous allez voir toute la possibilité qui s'offre à vous. Merci beaucoup, Aton. Et j'en ai fait la promesse à des amis. La prochaine interview qu'on fait ensemble, c'est sur un ring. On va voir le Feral, justement. Qui des deux, eh bien, échoue le premier. Je pense que ça sera moi. Euer au physique de chacun, on verra bien. Merci à vous, Aton. ancien du GIGN pendant 15 ans, auteur des livres Confessions d'en Ops au GIGN. Et Feral, merci à vous. Merci beaucoup à vous, Mathias. Merci à tous. Merci. Voilà, c'est la fin de cette édition de Défense. Merci de l'avoir suivi. À très vite, Sionnod. Merci à tous.